Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee. Le Monde Diplomatique analyse Mi-juin, à la veille d'une conférence de paix organisée en Suisse sans ailes, la Russie a exigé de l'Ukraine des concessions territoriales élargies comme préalable à toute négociation. Cette demande ne figurait pas dans un projet d'accord négocié par les belligérants en 2022. A l'époque, les Occidentaux engagèrent Kiev à ne pas l'accepter, promettant armes et déroutes russes. La négociation qui aurait pu mettre fin au conflit en Ukraine, par Samuel Sharap et Sergei Rachenko, respectivement politistes à Rand Corporation et professeurs d'histoire à l'université Johns Hopkins. Le Monde Diplomatique, juillet 2024, lu par Audroisnet. Aux premières heures du 24 février 2022, l'aviation russe pilonne l'Ukraine. L'infanterie et les blindés de Moscou pénètrent dans le pays depuis le nord, l'est et le sud. Bientôt, les Russes tentent d'encercler Kiev. Il s'agit des premiers jours d'une invasion qui aurait pu entraîner la soumission totale de l'Ukraine. Rétrospectivement, il semble presque miraculeux que cela ne soit pas advenu. Les évolutions du champ de bataille sont relativement bien connues. Ce qu'il est moins, c'est l'intense activité diplomatique qui a mobilisé Moscou, Kiev et bien d'autres acteurs et qui aurait pu aboutir à un règlement du conflit quelques semaines seulement après son déclenchement. Fin mars 2022, une série de réunions, en présentiel et en visioconférence, se tiennent en Biélorussie puis en Turquie. Elles débouchent sur un document commun, le communiqué d'Istanbul, qui élabore le cadre d'un accord de paix. Dès lors, les négociateurs ukrainiens et russes entreprennent de rédiger un texte plus précis, fournissant à l'Ukraine des garanties de sécurité multilatérale, ouvrant la voie à sa neutralité permanente et à terme à son adhésion à l'Union européenne. Mais au mois de mai, les négociations s'interrompent. Que s'est-il alors passé ? Jusqu'à quel point les protagonistes étaient-ils proches de conclure un accord ? Et pourquoi ne l'ont-ils en définitive jamais fait ? Revenons au 24 février. Ce jour-là, M. Vladimir Poutine prononce un discours dans lequel il justifie l'invasion par la nécessité de dénazifier l'Ukraine. Un objectif qui impliquerait de renverser le gouvernement de Kiev, voire de tuer ou capturer M. Volodymyr Zelensky. Pourtant, quelques jours plus tard, Moscou entreprend d'explorer l'éventualité d'un compromis. La guerre n'est pas la promenade de santé que M. Poutine espérait. L'ouverture rapide de pourparler suggère que le président russe a très tôt abandonné l'idée d'un changement de régime. M. Zelensky manifeste sa volonté de rencontrer son homologue, qui refuse de lui parler directement mais désigne une équipe de négociateurs. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko doit jouer le rôle de médiateur. Les négociations débutent le 28 février, dans l'une des vastes résidences de campagne de M. Loukachenko. La délégation ukrainienne est dirigée par M. David Arachamia, le principal responsable du parti de M. Zelensky. Elle comprend le ministre de la Défense, Olexei Reznikov, le conseiller présidentiel, Mikhailo Podoliak, et quelques autres hauts responsables. La délégation russe est conduite par M. Vladimir Medinsky, l'un des principaux conseillers du président russe et ancien ministre de la Culture. Elle inclut aussi les vice-ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Lors de la première réunion, les Russes présentent une série de conditions strictes, exigeant de fait la capitulation totale de l'Ukraine. Mais, à mesure que la situation de Moscou sur le champ de bataille se détériore, ses positions à la table des négociations deviennent moins exigeantes. Ainsi, les 3 et 7 mars, les partis engagent une deuxième, puis une troisième session de pourparlers, toujours en Biélorussie. La délégation ukrainienne formule ses propres exigences. Un cessez-le-feuille de médias et la mise en place de corridors humanitaires permettant aux civils de quitter la zone de guerre en toute sécurité. C'est au cours du troisième cycle de négociations que Russes et Ukrainiens semblent examiner pour la première fois des projets de texte. Les réunions physiques s'interrompent alors pendant près de trois semaines, mais continuent sur Zoom. Durant ces échanges, les Ukrainiens commencent à se concentrer sur une question essentielle, selon eux, pour mettre fin à la guerre, l'obtention de garanties de sécurité qui obligeraient d'autres États à défendre leur pays si la Russie l'attaquait à nouveau. Personne ne sait exactement quand Kiev a soulevé cette question pour la première fois, avec les Russes comme avec les Occidentaux. Mais le 10 mars, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmitry Kuleba, qui se trouve alors à Antalya en Turquie, pour participer à une réunion avec son homologue russe Sergei Lavrov, évoque la nécessité d'une solution durable pour l'Ukraine. Puis il ajoute que les Ukrainiens sont prêts à discuter des garanties qu'ils souhaitent recevoir des États membres de l'OTAN et de la Russie. Ce que M. Kuleba semble avoir en tête, c'est une garantie de sécurité multilatérale telle que cela se pratiquait pendant la guerre froide. C'est-à-dire un accord par lequel des puissances concurrentes s'engagent à assurer la sécurité d'un État tiers, à la condition que ce dernier ne s'aligne sur aucun des garants en question. Kiev veut ainsi disposer d'un mécanisme plus fiable que la seule bonne volonté de la Russie pour assurer sa sécurité future. Mais obtenir cette garantie n'a rien d'évident. Avant la guerre, les États-Unis et leurs alliés n'y étaient pas disposés. Pourquoi le seraient-ils maintenant alors que la Russie a mis à exécution ces menaces ? Les négociateurs ukrainiens ont préparé une réponse à cette question. Kiev propose que la Russie soit également élevée au rang de garant. Ainsi, toute agression contre l'Ukraine induirait une guerre directe entre la Russie et les États-Unis, ce qui peut dissuader. Mais les Occidentaux refuseront cette solution. Tout au long du mois de mars, de violents combats se poursuivent. Les Russes tentent de prendre Tchernyiv, Kharkiv et Soumy, mais échouent de façon spectaculaire. Au milieu du mois, la poussée de l'armée russe vers Kiev est au point mort et les forces de Moscou subissent de lourdes pertes. C'est dans ce contexte que les deux délégations continuent leur discussion en visioconférence avant de se rencontrer le 29 mars à Istanbul. Une avancée majeure semble alors se produire. Après la réunion, les deux parties annoncent qu'elles ont abouti à un communiqué commun. Si les grandes lignes sont exposées lors des déclarations à la presse, le texte n'est pas publié. Nous en avons obtenu une copie. Ce projet s'intitule « Stipulation clé du traité sur les garanties de sécurité de l'Ukraine ». Les Ukrainiens l'ont, selon les participants que nous avons interrogés, en grande partie rédigé. Les Russes ayant provisoirement accepté l'idée de l'utiliser comme cadre pour un traité. Ce dernier, tel qu'envisagé initialement, proclamerait la neutralité permanente de l'Ukraine, État dénucléarisé. Le pays renoncerait à rejoindre toute alliance militaire ainsi qu'à autoriser la présence de bases et de troupes étrangères sur son sol. Le communiqué cite comme garant possible « Les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris la Russie, ainsi que le Canada, l'Allemagne, Israël, l'Italie, la Pologne et la Turquie ». Le texte précise que si l'Ukraine était de nouveau attaquée et qu'elle demandait assistance, tous les États garants seraient obligés, après consultation avec elle et entre eux, de lui fournir l'aide nécessaire à sa sécurité. Ces obligations sont énoncées ici de manière bien plus précise qu'à l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord lui-même. Il est notamment prévu d'imposer une zone d'exclusion aérienne, de fournir des armes ou de permettre l'intervention directe des États garants avec leurs moyens militaires. Le communiqué d'Istanbul appelle également les deux parties à résoudre pacifiquement leurs différences sur la Crimée dans un délai de 15 ans. Depuis son annexion en 2014, Moscou n'a jamais accepté de discuter du statut de la péninsule, répétant qu'il s'agit d'une région qui lui appartient au même titre que les autres. En acceptant de négocier son statut, le Kremlin admet tacitement que ce n'est pas le cas. Par ailleurs, la neutralité définitive de l'Ukraine n'exclut pas son adhésion à l'Union européenne, qui est même explicitement envisagée. Ainsi, les États garants, y compris la Russie, doivent s'engager à, je cite, « confirmer leur intention de faciliter l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ». Cela ne manque pas de surprendre. En 2013, M. Poutine avait exercé d'intenses pressions sur le président ukrainien Viktor Yanukovych pour qu'il renonce à un simple accord d'association avec la même Union. Difficile question des frontières Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses sur les raisons qui ont conduit la Russie à accepter ces clauses. La guerre éclair imaginée par M. Poutine avait échoué et le conflit menaçait de s'enliser. Il est possible que le président russe ait voulu limiter les pertes tout en s'assurant que l'Ukraine renonce bien à sa volonté d'intégrer l'OTAN et qu'elle n'accueille jamais aucune troupe de l'Alliance sur son territoire. Dans ses commentaires du 29 mars, formulés immédiatement après la fin des pourparlers d'Istanbul, le chef de la délégation russe, M. Medinsky, se montre résolument optimiste, expliquant que les discussions sur le traité relatif à la neutralité de l'Ukraine allaient entrer dans leur phase pratique et qu'en tenant compte des complexités d'un texte impliquant autant de garants potentiels, il était possible que M. Poutine et Zelensky le signent lors d'un sommet, dans un avenir proche. La Russie abandonne son offensif sur Kiev et se retire militairement du front nord dans les jours qui suivent. Une décision annoncée à Istanbul le 29 mars par le vice-ministre de la Défense russe, M. Alexandre Fomin, afin de construire la confiance mutuelle. En réalité, cette retraite est largement subie et le Kremlin tente de faire passer un échec militaire pour une mesure diplomatique généreuse. Mais ce recul a des conséquences majeures. Il galvanise M. Zelensky, dès lors convaincu que la machine militaire russe peut être repoussée, sinon vaincue sur le champ de bataille. La libération des voies de communication menant à Kiev conduit également à l'amplification de l'aide militaire occidentale. Enfin, le déplacement des troupes russes permet la découverte des massacres commis à Boucha et Irpin, où des civils ont été mutilés, violés, assassinés. Cette révélation fait la une de l'actualité internationale dans les premiers jours d'avril. Le 4, M. Zelensky se rend à Boucha. Le lendemain, s'adressant par vidéo au Conseil de sécurité, il accuse la Russie de crime de guerre et compare son armée à l'organisation de l'État islamique. Pourtant, les deux parties continuent de travailler jour et nuit sur un accord de paix. Les négociateurs s'échangent activement des versions du texte et ils commencent à les partager avec d'autres parties. Dans un draft, une ébauche, datée du 12 avril, il est précisé que les États garants doivent décider de manière indépendante, c'est-à-dire sans nécessité de consensus, s'ils viennent en aide à l'Ukraine en cas d'attaque. Une version du 15 avril montre que les Russes cherchent à modifier cette clause en insistant sur le fait que l'assistance à Kiev ne doit intervenir que, je cite, sur la base d'une décision approuvée par tous les États garants, donnant ainsi un droit de veto à l'envahisseur probable, la Russie. D'après une annotation portée au texte, les Ukrainiens rejettent cet amendement, préférant en revenir à la formule originale. La taille et la structure de l'armée ukrainienne font également l'objet d'intenses négociations. Le 15 avril, les deux parties sont toujours loin de s'accorder sur ces points. Les Ukrainiens souhaitent disposer d'une armée régulière de 250 000 hommes. Les Russes placent la limite à 85 000. Les Ukrainiens veulent 800 chars, les Russes n'en autorisent que 342. Les Ukrainiens plaident pour disposer de missiles d'une portée de 280 kilomètres. Les Russes évoquent 40 kilomètres. Les discussions évitent délibérément la question des frontières, remise au sommet envisagé entre messieurs Poutine et Zelensky. Malgré des désaccords importants, le projet du 15 avril laisse entendre que le traité sera signé dans les deux semaines. Les parties ont l'intention d'aller vite. A la mi-avril 2022, nous étions prêts d'en finir et de conclure un accord de paix, déclarera l'un des négociateurs ukrainiens, monsieur Olexandre Chalier, lors d'une réunion publique à Genève en décembre 2023. Pourquoi les négociations se sont-elles alors interrompues ? Monsieur Poutine incriminera les puissances occidentales, moins préoccupées par la paix que par le désir d'affaiblir son pays. Il affirmera que monsieur Boris Johnson, alors premier ministre britannique, avait transmis un message aux Ukrainiens, au nom du monde anglo-saxon, spécifiant qu'il devait, je cite, « combattre jusqu'à ce que la victoire soit acquise et que la Russie subisse une défaite stratégique ». Sans verser dans la caricature osée ensuite par monsieur Poutine, force est d'admettre la tiédeur de la réaction occidentale à ses négociations. Washington et ses alliés se montrent profondément sceptiques quant aux perspectives offertes par la piste diplomatique d'Istanbul. Le communiqué élu d'en effet la question des frontières et les divergences demeurent nombreuses. Les Occidentaux ne croient pas au succès des négociations. De plus, selon un ancien fonctionnaire américain proche du dossier, Washington n'aura été consulté qu'après la publication du texte, alors même que le traité envisagé aurait engagé juridiquement les États-Unis, notamment en les obligeant à entrer en guerre avec la Russie si celle-ci envahissait à nouveau l'Ukraine. Au lieu de soutenir le communiqué d'Istanbul et le processus diplomatique qui en résulte, l'Occident décide d'augmenter son aide militaire à Kiev et d'accroître la pression sur la Russie, notamment par le biais d'un régime de sanctions de plus en plus sévère. Tout accord avec M. Poutine serait sordide. Le Royaume-Uni se montre particulièrement peu enclin à la diplomatie. Dès le 30 mars, M. Johnson déclare nous devrions continuer à intensifier les sanctions avec un programme évolutif jusqu'à ce que toutes les troupes russes aient quitté l'Ukraine. Le 9 avril, le Premier ministre débarque à Kiev, devenant le premier dirigeant étranger à se rendre sur place depuis le début de la guerre. Selon le Wall Street Journal, il déclare alors à M. Zelensky que tout accord avec Poutine serait sordide et que cela reviendrait à une victoire pour M. Poutine. Si vous lui donnez quoi que ce soit, il le gardera, le mettra en banque et préparera son prochain assaut. Les Américains n'auront jamais été si explicites, mais ils n'ont jamais considéré la diplomatie comme un élément central de réponse à l'invasion russe. Le secrétaire d'État Anthony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin se sont rendus à Kiev deux semaines après M. Johnson, principalement pour y coordonner un soutien militaire plus important. Comme le déclara M. Blinken lors d'une conférence de presse dans la capitale en guerre, la stratégie que nous avons mise en place, soutien massif à l'Ukraine, pression massive sur la Russie, solidarité avec plus de 30 pays engagés dans ses efforts, donne de vrais résultats. Pour autant, l'Occident n'impose pas à l'Ukraine de quitter la table des négociations, comme le prétendra M. Poutine. Il est certain que les promesses de soutien militaire de l'Occident renforcent la détermination de M. Zelensky, tandis que son intérêt pour la voie diplomatique n'est pas encouragé par le scepticisme de Londres ou de Washington. Mais le président ukrainien ne demandera jamais lui-même l'appui de l'Occident dans la recherche d'une solution diplomatique. La confiance acquise des Ukrainiens en leur capacité à gagner la guerre joue également un rôle évident dans l'arrêt des négociations. Le retrait russe et la perspective de livraison d'armes occidentales modifient l'équilibre militaire. L'espoir d'une victoire sur le champ de bataille réduit souvent la propension d'un belligérant à faire des compromis. À la fin du mois d'avril, l'Ukraine durcit sa position, exigeant un retrait du Donbass comme condition préalable à tout accord. Un traité avec la Russie est impossible. Seule la capitulation peut être acceptée, déclare le 2 mai M. Olexei Danilov, président du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine. Le 11 avril 2024, M. Loukachenko, premier intermédiaire dans les pourparlers de paix, appelle à un retour au projet de traité du printemps 2022. « C'est une position raisonnable », déclare-t-il lors d'une conversation avec M. Poutine au Kremlin, « et également acceptable pour l'Ukraine ». M. Poutine renchérit. Ils sont d'accord, bien sûr. En réalité, Russes et Ukrainiens ne sont jamais parvenus à un compromis. Mais ils ont avancé en fixant un cadre général ouvrant la voie à un éventuel accord. Après deux années et demie de carnage, il n'est pas inutile de revenir à cet épisode mal connu des négociations d'Istanbul. Le détail de son déroulé permet de saisir comment M. Poutine et Zelensky ont pu envisager d'amples concessions. Si Kiev et Moscou reviennent à la table des négociations, ils trouveront là bien des idées utiles à la construction d'une paix durable.